Salut ! On se retrouve pour une vidéo conclusion sur une partie que j'ai fait avec l'Irlande. Donc on va commencer là, comme ça vous ne voyez pas la carte. Donc j'ai commencé avec... Quel est l'état qui est là ? Le Sildara peut-être ? Et mon objectif c'était de faire le succès, contrôler l'ensemble des îles britanniques avec une nation irlandaise. Sachant que les nations irlandaises font au minimum une province, ce qui m'a rendu la tâche un peu difficile. Donc j'ai fait 8 départs. Au premier départ j'avais une situation qui me convenait plutôt bien, puisque l'Angleterre ne possédait que 3 provinces de cette île-là. Sachant que de toute façon elle a middle au début, mid plutôt. Ce qui me plaisait moins en revanche, c'est que je n'avais aucune influence sur l'Ecosse entre autres. Et 2 et 3 provinces, c'était déjà beaucoup. Donc j'ai recommencé une partie, j'ai fait pire. J'ai fait pire que la première jusqu'à la 8ème partie, où j'ai réussi à avoir toute l'Irlande, sauf middle, parce que c'est à l'Angleterre quand même. Plus quasiment toute l'Ecosse. L'Angleterre n'a plus de revendications, donc je ne peux pas vous montrer. L'Ecosse, ça doit s'arrêter. J'avais pas cette province-là, mais j'avais l'Otiam et celle-là, et j'avais tout ce qui était au-dessus. Et les îles norvégiennes. Après, j'ai réussi à gagner ma guerre contre l'Angleterre grâce à la France. Parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre avait des territoires en France, oui. Elle a fait une guerre en Europe. Donc toutes ses troupes étaient en France. J'avais la France à la Bretagne en tant qu'allier. Et paf, je l'ai eu. J'ai gardé la France à la Bretagne longtemps. Donc ça, c'était le premier succès. Bon, il m'a fallu 2-3, non, plutôt 3-4 guerres pour avoir toute l'Angleterre. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai fini le succès, mais je vais peut-être continuer la partie pour essayer, par exemple, de nommer des directeurs coloniaux. Pour ça, je vais dans les dépendances. Bon, là, j'ai des tonnes et des tonnes de colonies. Mais au moment où je suis arrivé à 4 colonies, j'ai décidé de remplacer le gouverneur. Le problème, quand on fait remplacer le gouverneur, c'est que paf, on passe de plus. Bon, après, on choisit qui on veut. Je l'ai mis au pif, à vrai dire. Ça m'apportait peu. J'ai fait des guerres coloniales. Et donc, c'était le deuxième succès de la partie. J'ai fait un mini-succès entre-temps. C'était faire des blocus, alors que j'étais en guerre contre l'Angleterre. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu une flotte plus grosse que l'Angleterre. Pendant longtemps, ils étaient meilleurs que moi, mais... Et c'était impressionnant de voir que l'Angleterre, alors que la frontière était là, l'Angleterre, qui avait toute la partie basse, avait plus de troupes que moi. Et plus de... non, pas plus de troupes, plus de revenus. Donc après, je me suis lancé dans les succès mettre un pied en Australie. Ce que j'ai fait en prenant des territoires au Portugal. J'ai colonisé ces deux machins. Voilà, ça s'appelle les antipodes, le succès. Et après, je me suis dit, il me reste plus énormément de temps, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je me suis lancé dans le succès posséder 4 colonies qui vous rapportent un marchand de plus. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 4 qui rapportent un marchand de plus. La première que j'ai eue, c'était les Philippines, parce que j'ai beaucoup colonisé. Et après, j'ai occupé les... j'ai conquéris... en une guerre, j'ai conquis tous les territoires... Comment il s'appelle lui ? De Tondo. Sauf ce petit machin que la France a pris. Tous les territoires de Sulu, sauf ce petit machin qu'ils ont gardé d'ailleurs. Et ça m'a fait... je sais pas combien j'ai de pourcents. J'ai la colonie... Je dois pouvoir le voir là. Contrôle... Ah non, ça n'est même plus marqué. Bon, j'ai 63% du commerce, donc j'avais plus que 51% pour ma colonie commerciale. Et après, il y avait un succès qui consistait à contrôler toute l'Inde. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En plus, l'Inde, c'est... Euh... 1, 2, 3, 4, 5 régions commerciales. Donc, j'aurai mon succès sans problème. Les régions commerciales, je les ai eues. Parce que j'ai celle-là, celle-là... Et celle du sud, je crois. Bon, j'en ai 4 parmi... J'en ai 3 parmi les colonies indiennes. En revanche, euh... Je suis pas arrivé à conquérir toute l'Inde. Comme vous pouvez le voir, j'ai des trêves. Euh... Jusqu'en... 1820 ou 1821, avec Delhi et le Bengale. Et euh... Viviana Agar, je vais pas l'avoir. Et Birmanie... Bah... 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 Et... Gujarat, c'est des territoires... C'est des colonies à moi. Ah mince, ça est soutenu par la Perse, j'ai même pas vu ça. A la fin, j'ai essayé de me donner à fond, de dépasser mes... Mes scores. Du coup, euh... J'ai... Atteint une surexpansion énorme. Et du coup, j'ai des tonnes de rebelles qui ont pop, y compris dans des zones incongrues. Genre en Irlande, où personne ne se rebellait jamais. J'ai des révolutionnaires, et c'est ça qui... Qui a un peu causé ma perte. En plus du fait que le jeu se termine en 1821, et que ma trêve s'arrête en 1821. Et en plus, d'Elie, faudrait que je fasse deux guerres contre lui. Lui... Non, 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 c'est une blague. Ouais, non. Et ça, ça coûte moins d'une guerre. Mais il a des territoires hors de l'Inde. En fait, l'Inde, c'est vachement grand. C'est toutes ces régions. On doit pouvoir voir ça. Non, bon d'accord. C'est sous-continent Inde. Il y a l'Indostan, l'Inde occidentale. Le Tekkan. Le Coro... Coro Mandel. Et le Bengale. Voilà. Donc j'aurais fait beaucoup de succès dans cette partie, mais... Pas autant qu'il aurait fallu ! La prochaine partie que je vais... Le prochain succès que je vais faire... Ou il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Euh... Ça va être... De... Ah oui, j'ai fait entre-temps un mini-succès. Ton pour tout. Fissa fissa. Le prochain que je vais faire, ça va être de... Contrôler... Alors, c'est avec... Le Congo. Contrôler l'Afrique. Voilà. Donc on verra ça... Dans le prochain épisode.